C'était assez difficile à respirer dans les dernières années. On devait me dilater une fois par année lorsque j'étais dans les dernières années de mes Forces armées canadiennes. Et depuis cinq ans, depuis ma sortie, je n'avais aucun spécialiste pour m'aider dans la condition. Puis on m'avait dit en 2016 qu'il n'y avait pas rien à faire dans mon cas. S'il y avait eu une intervention, c'était d'avoir une trachéo à vie. À trente-quelques années, je n'étais pas prête pour ça. Mme Cyr présentait un rétrécissement et une perte de tonus du conduit principal vers les poumons qui rendait sa respiration très laborieuse. C'est un peu comme s'il respirait dans une paille de papier en continu. Puisqu'elle avait été opérée déjà à plusieurs reprises en bas âge, aucune chirurgie de correction complète ne pouvait lui être offerte. Le but était donc de poser une prothèse pour venir garder les voies aériennes ouvertes. Après deux échecs de prothèse standard, nous lui avons proposé une technique jamais tentée au Canada. Une prothèse imprimée en 3D faite sur mesure. C'est une technique novatrice que j'ai apprise lors de ma formation en France. Il y avait plusieurs obstacles à franchir, évidemment, puisqu'il s'agissait d'une première au Canada. Après environ six mois de travail avec la patiente, l'équipe ici et la compagnie française Novatec 3D, nous avons réussi à développer un modèle qui nous satisfaisait et obtenu les approbations requises de Santé Canada. La prothèse a été installée avec succès par notre équipe au début du mois de juillet. Merci à l'infini, à l'institution et à l'équipe du Dr Reroy pour les super services, les super soins attentionnés, toujours minutieux à l'écoute. Je peux me voir vieillir à l'âge de mes 48 ans, en pleine forme et au-delà de ce que j'espérais. Je ne peux pas demander mieux. L'équipe de l'UCPQ est fière de, oui, contribuer au succès technologique, mais aussi au succès humain, comme la belle histoire de Mme Cyr. Sous-titrage Société Radio-Canada